... Paris, 1786. La jeune Marianne Adélaïde Lenormand a 14 ans. Elle a quitté Alençon, sa ville natale, pour tenter sa chance à la capitale. Pour gagner sa vie, elle travaille dans des boutiques de tissus, de dentelles. Rien ne la prédestine à devenir la cartomancienne la plus célèbre de son temps. Et pourtant, quelques années plus tard, Mademoiselle Lenormand sera consultée par le tout Paris, des anonymes comme des membres de la cour impériale. Aujourd'hui, le mystère des cartes vous transporte au XVIIIe et XIXe siècle sur les traces de cette femme hors du commun. Une vie mouvementée où la véritable histoire et la légende s'entremêlent. Notre invité, Antoine Leduc, historien et archiviste à l'Entrecave, une association d'études scientifiques sur les phénomènes paranormaux. Bonjour Antoine Leduc. Bonjour. Vous écrivez en ce moment une biographie de Mademoiselle Lenormand. C'est une femme qui vous fascine ? Qui m'intrigue, je dirais, plus qu'elle ne me fascine. Elle m'intrigue dans la mesure où c'est très difficile de démêler le vrai du faux quand on s'intéresse à Mademoiselle Lenormand. En tant qu'historien, on va chercher des archives là concernant, mais il en reste finalement assez peu. Et ses propres archives à elle ont été détruites peu de temps après sa mort. C'est-à-dire qu'elle était dépositaire de secrets, de personnages importants. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a très très peu de choses qui émanent véritablement d'elle, qui la concernent directement. On a très peu de documents d'époque, hormis ceux qui ont été produits par d'autres institutions, par l'administration policière, l'administration pénitentiaire ou par des notaires. Que sait-on aujourd'hui de cette femme ? Mademoiselle Lenormand, c'est la plus célèbre cartomancienne parisienne de la première moitié du XIXe siècle. Et aujourd'hui encore, c'est un personnage qui est un peu mystérieux parce qu'on évoque Mademoiselle Lenormand, se mêle l'histoire véritable, qui est parfois difficile à cerner parce qu'il nous reste assez peu d'archives, et la légende. Et force est de constater que dans la plupart des cas, la légende prend le pas sur la véritable histoire. Quand est-ce que Marianne Lenormand commence son activité de cartomancienne ? Probablement pendant la Révolution, elle commence son métier de cartomancienne. Il faut savoir qu'à cette époque-là, quelques décennies auparavant, la cartomancie est devenue véritablement à la mode à Paris. Donc tout Paris se passionnait pour la cartomancie, et donc la jeune Marianne Lenormand, comme probablement beaucoup de jeunes filles de son âge, s'amuser à tirer les cartes d'abord pour elle, pour ses amis. Et puis, de fil en aiguille, elle en vient à tirer les cartes pour des personnages importants de la société de l'époque. Il est possible qu'elle ait été consultée par Joséphine, impératrice de France. Il est possible que ces deux femmes se soient croisées à ce moment-là, ou alors que Joséphine ait consulté Marianne par l'intermédiaire de ses femmes de chambre, de ses domestiques. Qu'est-ce qui explique son succès, sa célébrité ? Alors, son succès, il tient probablement à deux choses. La première, je pense que c'est quand même sa personnalité, la personnalité de Marianne Lenormand, qui devait avoir un contact assez facile avec les gens, et qui avait cette propension de rassurer les gens. Et le début de sa carrière, la période de la Révolution française, c'est une période quand même assez troublée. Donc, les gens étaient anxieux. Et elle avait cette facilité pour rassurer les gens. Donc ça, ça a dû jouer beaucoup dans le début de sa carrière. Et puis après, c'est sa réputation qu'elle a elle-même gonflée grâce à tous les ouvrages qu'elle a publiés. Mademoiselle Lenormand est l'auteur d'une quinzaine d'ouvrages qu'elle a publiés régulièrement à partir de la fin du Premier Empire et qui lui permettait de se rappeler aux souvenirs des Parisiens et qui laissait croire qu'elle conseillait régulièrement et efficacement toutes les têtes couronnées d'Europe. Et alors, quel personnage célèbre aurait consulté Mademoiselle Lenormand ? Alors, elle parle d'abord de tous les personnages de la Révolution. Alors, elle dit que Marat, Robespierre ou Saint-Just sont venus la consulter, ce qui est probablement faux, parce qu'elle avait, bien sûr, ses ouvrages lui servaient à faire sa publicité. Donc, elle n'hésitait pas à embellir un peu la vérité. Donc, elle cite tous les grands personnages de la Révolution. On a des choses, on a des écrits, des lettres de Mademoiselle Lenormand. On sait qu'elle écrivait, qu'elle entretenait une correspondance avec des gens célèbres. Par exemple, on a dans les archives de l'Entrecard, on a deux lettres qu'elle a écrites à Louis-Philippe. Ça ne veut pas dire pour autant que tous les gens à qui elle écrivait étaient parmi ses consultants. Et puis après, c'est vraiment le personnage de Joséphine qui a été la figure de proue qu'elle a brandie pendant toute sa carrière. Elle a un peu fait sa carrière sur l'amitié que lui témoignait Joséphine. Elle a joué là-dessus pendant de nombreuses années. D'ailleurs, elle a publié des mémoires historiques de Joséphine après sa mort qui ont été véritablement un succès littéraire à l'époque. Ça a été republié plusieurs fois et même traduit dans plusieurs langues et diffusé dans tous les pays d'Europe. C'est une femme qui a eu une vie mouvementée. Je crois qu'elle a été surveillée, elle a été emprisonnée. Oui, elle a eu une vie très mouvementée parce que, du fait qu'elle recevait chez elle beaucoup de clients, et en fait, tout le gratin, si je puis dire, de la société du directoire et du premier empire, elle était naturellement dépositaire de pas mal de secrets, soit de secrets d'alcove, mais aussi de secrets parfois un peu plus politiques. Et donc, tout ça lui a valu une surveillance assez acharnée de la police. Et on conserve un certain nombre de rapports de police de la période du premier empire qui nous montrent qu'elle était surveillée. et puis surtout qu'il nous montre que toute la cour impériale, à l'époque, l'a consultée quasiment sans exception. Alors, elle a été emprisonnée à plusieurs reprises, plusieurs fois parce qu'elle s'est hasardée à faire des prophéties, qu'il y avait une coloration politique qui n'était pas du goût de Napoléon. Et l'un des plus importants, celui qui lui fera écrire un livre plus tard, c'est son séjour en prison en 1809, quand se prépare le divorce entre Napoléon et Joséphine. C'est-à-dire que Joséphine ne pouvait pas avoir d'enfant, et donc la question de la succession, la succession en trône se pose, et comme Joséphine ne pouvait plus avoir d'enfant, on décide de divorcer. Alors, c'est une décision très grave, c'est la première fois que ça se produit dans l'histoire de France. Joséphine était très malheureuse, et toute la cour consultait Mlle Lenormand. Et donc, elle était au courant des indiscrétions, et probablement qu'elle était au courant de la date à laquelle Napoléon allait annoncer officiellement le divorce à Joséphine. Et ça, c'était véritablement un secret d'État, personne n'était au courant de ça. Mais visiblement, Mlle Lenormand l'a su. Et donc, Fouché, qui était le ministre de la police à l'époque, l'a fait jeter en prison, le temps pour Napoléon de faire son annonce de manière très officielle à Joséphine. Et une fois que c'est fait, on la laisse ressortir. Et donc, ce court emprisonnement va être le sujet d'un livre qu'elle va publier des années plus tard, sur les soi-disant les véritables causes de son emprisonnement. Et elle révèle ça au public. Donc, c'est ce qui, encore une fois, laisse penser qu'elle était très au courant, qu'elle avait absolument tout deviné grâce à ses horoscopes ou aux cartes qu'elle avait tirées, et que ses prophéties étaient parfois gênantes pour les dirigeants politiques, au point qu'on la mette en prison. Où est-ce qu'elle travaillait ? Elle avait un cabinet ? Elle avait un petit cabinet. Elle recevait ses clients dans un petit cabinet qui était situé au numéro 5 de la rue de Tournon à Paris. C'est une rue qui est à côté du palais de Luxembourg. Elle s'est installée là à la fin du XVIIIe siècle. On sait qu'elle était déjà à la rue de Tournon en 1797, date de ses premières publications. Elle consultera là jusqu'à la fin de sa vie, même si son activité diminue à partir des années 1830, déjà parce qu'elle était vieillissante. Donc, elle ralentit son activité. Mais elle a conservé ce petit cabinet qui n'était d'ailleurs pas un cabinet de voyance puisque la voyance, la nécromancie tombait sous le coup de la loi. Donc, on ne pouvait pas exercer ce métier-là de manière très officielle. Donc, c'était officiellement un bureau d'écrivain public, de libraire. Donc, sous son activité de libraire, en fait, elle donnait des consultations de voyance et de cartomancie. Et voilà. Et donc, se sont succédés au 5 de la rue de Tournon une foule de personnages, certains célèbres ou connus, importants, et d'autres beaucoup plus anonymes puisqu'elle recevait absolument tout le monde, des gens riches et célèbres comme des gens beaucoup plus modestes et probablement des gens de son quartier. Que connaît-on de ces méthodes divinatoires ? Elles tiraient uniquement les cartes ? Mademoiselle Lenormand utilisait beaucoup de méthodes divinatoires. On peut dire qu'elle faisait feu de tout bois. Elle utilisait les cartes, bien sûr, même si on sait assez peu de choses sur la méthode qu'elle employait véritablement. Et à côté de ça, elle utilisait différentes mancies qui avaient cours à l'époque. Donc, elle pouvait lire dans le mar de café, par exemple, qui était quelque chose qui était à la mode. Elle pouvait lire dans du blanc d'œuf, un blanc d'œuf frais qu'on lui apportait. Elle pouvait utiliser un coq noir qu'elle avait dans sa cour rue de Tournon, dessiner un cercle avec des grains. Et puis, en fonction du sens dans lequel picorait le coq, on interprétait ce que ça voulait dire. Elle utilisait aussi la divination par les tamis. Elle utilisait la catoptromancie, la divination par les reflets sur un miroir d'eau. Et plusieurs mancies encore qu'elle décrit dans ses ouvrages. En fait, elle en donne la liste. On n'est pas certain qu'elle ait absolument tout utilisé. On a aussi la lampadomancie qui est l'observation de la mèche d'une chandelle, de la flamme d'une chandelle et puis l'interprétation des ombres de la flamme sur le mur, par exemple. Une méthode qui consiste à exposer les cendres au vent du Nord et à voir comment elles s'envolent et à interpréter la façon dont s'envolent les cendres. Voilà. Et donc, bien sûr, toutes ces différentes mancies étaient vendues à des prix différents. Donc, ça pouvait être assez modeste, comme 20 francs. Et puis, ça pouvait monter pour certaines divinations jusqu'à 400 francs, ce qui représente une somme assez considérable pour l'époque. Et d'ailleurs, on a des rapports de police qui disent qu'elle fait véritablement de la divination et qu'elle gagne à ce métier presque 20 000 francs par an. Oui, justement, j'allais vous poser la question. Ça coûte cher d'aller consulter Mademoiselle Lenormand ? Ça peut coûter cher. En fait, de ce qu'on a compris de sa pratique, c'est qu'en fait, elle adaptait ses tarifs aux personnes qu'elle avait devant elle. Donc, je pense que les gens qui étaient des gens de conditions simples, voire modestes, elle faisait payer très peu, voire pas du tout. Par contre, quand elle avait en face d'elle des gens de la haute société, là, elle facturait le maximum, si je puis dire, jusqu'à 400 francs pour certains horoscopes. C'est probablement sans doute pour ça aussi qu'elle est restée célèbre. C'est que c'est une cartomancienne qui a réussi. C'est-à-dire qu'elle a fait carrière grâce à la divination et elle en a bien vécu. Elle était propriétaire de plusieurs immeubles à Alençon. Elle était propriétaire de deux appartements à Paris et puis d'un petit château à côté de Poissy. Et quand elle meurt, donc, elle a un beau patrimoine qu'elle lègue à son neveu qui était militaire parce que, bien sûr, elle n'avait pas d'enfant. Donc, c'est son neveu qui hérite de tout. Et au moment de son décès, donc, il y a tout ce patrimoine immobilier et puis il y a une somme rondelette de 120 000 francs dont hérite son neveu. Quand est-ce qu'elle meurt ? Alors, elle meurt à la fin du mois de juin 1843. Elle avait prédit qu'elle vivrait pendant plus de 120 ans. Bon, elle s'est un peu trompée. Par contre, elle avait prédit que les médecins la tueraient. et, forte de cette prédiction, elle s'était toujours refusée sa vie durant de rencontrer des médecins. Elle n'a jamais eu affaire à un médecin. Elle s'est toujours soignée et toute seule quand elle en a eu besoin. Mais en 1843, elle est vieille à plus de 70 ans et elle n'est plus très bien. Donc, ce sont, en fait, ce sont des gens de son entourage qui prennent la décision de faire venir les médecins. Les médecins l'examinent et en l'examinant, visiblement, il la sonde et en faisant ce sondage, eh bien, il la blesse. Il la blesse intérieurement et puis, tout ça s'infecte. En été, il fait très chaud et ça s'infecte. Elle entre en agonie très rapidement et elle meurt deux jours plus tard. Et au moment de sa mort, elle s'offre des funérailles dignes quasiment d'un prince. Elle est mise sur un corbillard qui est tiré par des chevaux blancs. Il y a un cortège d'une centaine de femmes, de pleureuses tenant chacune un cierge à la main. Enfin bon, un convoi funéraire comme on en a envoyé rarement à Paris à l'époque. Et sur le chemin de ce convoi, des gens très connus comme Guizot, comme Victor Hugo, qui viennent rendre un dernier hommage à cette dame qui a été la voyante du tout Paris pendant presque un demi-siècle. Et puis elle est enterrée au cimetière du Père Lachaise dans une tombe qui est toute petite, assez modeste d'ailleurs. Aujourd'hui, quand on va la voir, c'est assez curieux compte tenu de la personnalité de Mademoiselle Lenormand. On aurait pu s'attendre à une tombe plus imposante. Mais en fait, non, elle est enterrée de manière très modeste et très solide. Et qu'est-ce qui se passe après sa mort ? À ce moment-là, commence sa deuxième vie, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on se souvient de ce personnage important, un peu mystérieux. Et à ce moment-là, son nom, le nom de Mademoiselle Lenormand, devient quasiment une marque. Alors, de son vivant, elle avait été un peu la reine de la communication puisqu'elle avait utilisé tous les événements politiques pour faire parler d'elle. Et après sa mort, son nom devient une marque. Notamment, les quartiers s'emparent de son nom. Et quelques mois après sa mort, paraît un premier jeu de cartes qui est aujourd'hui le grand jeu Lenormand. et puis, quelques années après, en 1846, on a le petit Lenormand qui arrive. Donc, les deux ont deux jeux bien différents qui vont continuer à se vendre jusqu'à nos jours. C'est assez amusant puisque ces jeux qui sont liés au personnage de Mademoiselle Lenormand, en réalité, elle ne les a jamais utilisés. Et ce sont des jeux qui sont apparus après sa mort. Le petit Lenormand, c'est un jeu de 36 cartes qui reprend les enseignes d'un jeu de cartes classiques de 36 cartes, mais sur lesquelles on a ajouté des petits dessins. En réalité, ce jeu descend d'un jeu plus ancien qui a été édité pour la première fois à la fin du 18e siècle qui s'appelait le jeu de l'espérance, le jeu de l'espoir, et qui est un jeu un peu comme un jeu de loi. En fait, c'est un jeu de course, sauf que en fait, le plateau du jeu de loi est remplacé par ces cartes qui sont numérotées de 20 à 36. et puis ce jeu a été repris en 1846, donc trois ans après la mort de Mademoiselle Lenormand. À ce moment-là, on lui a donné un rôle divinatoire, on lui a accolé le nom de Mademoiselle Lenormand et depuis cette date, donc depuis les années 1846, ce jeu existe aux différentes formes. Aujourd'hui encore, on peut le trouver dans les librairies ésotériques, c'est d'ailleurs l'un des jeux de cartomancie les plus populaires, probablement parce que c'est un petit jeu, c'est l'un des moins chers et puis il est assez facile à utiliser puisque les figures qui sont dessus sont toutes assez simples à interpréter. Et visuellement, c'est un jeu très beau. Oui, visuellement, la partie centrale des cartes est occupée par ces figures qui sont des petites gravures de la fin du XVIIIe siècle et qui sont attrayantes pour l'œil. Donc il y a toutes sortes d'images, vous avez des animaux, vous avez des personnages, des bâtiments, des éléments de la nature des cavaliers, vous avez un bateau, vous avez des poissons et puis une encre de marine qui représente l'espérance justement dans ces jeux. Vous racontez une histoire puisque ces cartes ce sont des images et donc en les interprétant, vous vous racontez à chaque fois une nouvelle histoire. Voilà, aujourd'hui, Mademoiselle Lenormand, elle continue d'exister par les jeux de cartes qui sont vendus pas qu'en France d'ailleurs, partout dans le monde. Le petit Lenormand, il a été traduit dans plusieurs langues, même en russe, enfin on le trouve partout dans le monde. L'une des adaptations les plus célèbres, c'est le Gypsy Witch qui est un jeu américain qui a été publié pour la première fois en 1903 aux Etats-Unis et qui est encore aujourd'hui très utilisé par toutes les cartes aux anciennes américaines. C'est un jeu aussi qui est extrêmement populaire là-bas, quasiment comme le petit Lenormand chez nous. C'est exactement le même jeu, c'est le nom qui a changé tout simplement. Comment on explique une telle postérité ? Ça tient probablement à l'aura de Mademoiselle Lenormand et au fait qu'elle continue d'exister, notamment par l'intermédiaire de tous ces jeux de cartes. Et donc, on a entretenu et embelli sa réputation et sa légende. Mademoiselle Lenormand a été l'auteur et l'initiatrice de sa propre légende de par tous les ouvrages qu'elle a fait paraître de son vivant. Elle est l'auteur d'une quinzaine d'ouvrages dans lesquels à chaque fois elle se donne la part belle en expliquant qu'elle avait tout prévu, tout prédit et que tout s'est déroulé absolument de manière conforme à ce qu'elle avait prédit. D'ailleurs, elle écrivait dans certains de ses ouvrages « J'aurais mon nom dans l'histoire ». Et elle savait, elle voulait absolument passer à la postérité et ce qui fait que beaucoup de tireuses de cartes se sont vendues comme étant des disciples de Mademoiselle Lenormand à l'époque, au XIXe siècle, bien sûr. Et puis, je crois encore au début du XXe siècle, même quasiment jusque dans les années 1950, il y avait à Paris encore quasiment au moins une vingtaine de voyantes qui exerçaient sous le pseudonyme de Mademoiselle Lenormand. Donc, ça vous montre à quel point cette femme a marqué de son empreinte tout ce petit monde de la voyance et de la carte homancie. Merci Antoine Leduc. Merci à vous. C'est le mystère des cartes, le podcast sur la carte homancie entre mystère et imaginaire. D'autres rencontres vous attendent à découvrir sur cette plateforme.